Les Highland Games Coucou, aujourd'hui on est à Auban au Highland Games Les Highland Games c'est les fameux jeux écossais où il y a beaucoup de jeux sportifs des lancers de poids, donc des lancers de marteaux des lancers de poutres qui font combien de mètres ? Je sais pas Je crois qu'elles font genre 5 mètres ou plus de longs, énormes, donc on va essayer de filmer ça il y a aussi le jeu où deux équipes tirent à la corde et il y aura sûrement plein d'autres petits jeux Les Highland Games c'est des jeux qui se déroulent tout l'été donc de mai jusqu'à fin septembre, début octobre je crois, tous les week-ends dans des lieux différents Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner Là, on est devant le lancer de poids On va pas avoir beaucoup d'images parce qu'on est arrivé un peu tard à cause des petites danseuses et après il va y avoir le lancer de marteaux et le lancer de marteaux c'est là où il tourbillonne comme ça avec une espèce de massue et il l'envoie super loin On ne peut pas faire le Highland Games en Ecosse sans boire une bonne pinte de bière Highlander Là on regarde le lancer de poids qui met à fond et effectivement c'est assez impressionnant de voir ça C'est parti ! C'est parti ! Bon, on a déjà nos préférences Pour moi, on l'appelle notre poulain C'est un petit jaune, il a un kit jaune et vert Il y a un t-shirt jaune et c'est le poulain On l'appelle le poulain Et il lance très très bien Et à chaque fois il crie, il fait un putain de cri Et Kim aussi, il a son préféré J'aime bien celui-là et j'aime bien le mec qui a un t-shirt marqué W On l'appelle le W Parce que lui il n'est pas taillé en V, il est taillé en W Deux fois le V quoi ! C'est un Golgoth Il est énorme ! Générique Il n'y a pas à dire, le W, c'est le plus fort. C'est bon, champion ! Donc les Highland Games ont terminé. Là, on a pris une petite douche sur un parking qu'on a trouvé. Les douches étaient à 50 centimes les 5 minutes. C'est top ! Ça fait du bien. C'est embêtant de devoir payer pour tout. Surtout pour se laver ou pour l'eau potable. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. C'était vraiment super les Highland Games. On espère que vous avez apprécié ce qu'on a pu prendre comme image. C'est incroyable de les voir jeter ces énormes troncs. On est ravis d'avoir eu la chance. d'être au bon endroit, au bon moment. C'est clair. Et là, on prend la route de Glasgow. En route pour Glasgow ! Pour aller à Glasgow, on a décidé de laisser Néovan au parc Pollock. Parce que c'est vraiment trop galère de conduire dans Glasgow avec le van. Et donc, on se dirige à vélo vers Glasgow. Enfin, vers la gare. Et après, direction Glasgow avec les vélos. On est dans le train pour Glasgow. Et les trains sont géniaux. C'est un truc de base. Ouais, ouais, c'est hyper propre. Beaucoup de confort. On a même une petite prise électrique qui est là. Des petites tablettes. Des accoudoirs. Des accoudoirs ici. Et tout ça pour 2,40 livres. Allez, retour ! Il y a un rangement pour les vélos. Il n'y a rien. Là, on se trouve dans le Lighthouse. C'est un point d'observation de Glasgow. On a choisi de prendre les escalators parce qu'on a fait un peu de vélo. Ça va nous reposer les jambes et qu'on a une grosse journée encore derrière. Surtout des feignards, ouais. Lazy ! On croyait que le Lighthouse, ça nous permettrait d'être à l'extérieur et d'avoir une vue panoramique. Mais en fait, c'est une pièce avec des vitres. Bon, finalement, on est arrivés tout en haut de la tour. Il y a beaucoup, beaucoup de marches. Je vais les compter en redescendant. Je vous dirai combien il y en a. Mais ça vaut le coup d'œil. Donc, on a trouvé où c'était grâce au mec en jaune. On a vu depuis l'autre fenêtre. On l'a croisé dans le couloir. On lui a demandé. Il nous a dit que c'était juste là-bas. Mais j'avais vu l'escalier. Mais je n'étais pas sûr. Bon, voilà. On est tout en haut de la tour. On va vous filmer Glasgow. Un petit panorama de Glasgow. Donc, il y avait combien de marches, Marianne ? Donc, on a compté en redescendant. Il y a exactement 135 marches. Et c'est un escalier en collimation qui est hyper beau. Et vous pourrez retrouver la photo sur notre Instagram. Vous avez le lien dans la description. Alors, ce que vous avez vu derrière moi, c'est le Palais des Congrès et le Centre d'exposition de Glasgow. Et la fin, on fait penser un petit peu à l'Opéra de Sydney. Et donc là, on est en direction pour aller au Riverside Museum. Apparemment, c'est plein de transports en commun, des anciens transports en commun jusqu'au Modern. Ça y est, on est arrivé au muséum. Après 15 bonnes minutes de vélo, on y est. Et on a vraiment de la chance qu'un endroit aussi beau soit gratuit. C'est clair. On va filmer ça un petit peu. C'est magnifique déjà. Montrez. Sous-titrage ST' 501. Il y a un vieux pub et tout. Là, il y a le métro. Oh, hello ! On prend un métro d'époque. On attend le départ là. C'est vraiment trop beau à l'intérieur. Je me déguise. Ce sera notre prochain. On est pas sûr que Kim tienne debout dans celui-là. Il y a beaucoup trop de trucs dans ce musée. Je ne sais plus quoi filmer. C'est dingue. Par exemple, là, il y a des landos. C'est un moyen de transport aussi. Je vais essayer de filmer un maximum. Il faut qu'on garde la batterie aussi. Tram. Skate. Roller. Toutes les motos. Il y en a plein, plein, plein. Encore un autre métro. Je vais essayer d'aller voir. Ah, celui-là est plus récent. Il y a des sièges en cuir. C'est super confortable. On rebondit dessus. C'est ultra confortable. Franchement, dommage que les métros ne soient pas comme ça maintenant. C'est de la bande. Le vélo derrière moi, on peut être quatre dessus. Si vous savez comment ça s'appelle, mettez-le en commentaire. On n'a aucune idée. Un autre moyen de transport, l'ascenseur. Celui-là, il est géant. Et là, c'est vous. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce grand vélo. Je crois que c'est un bicycle. Réellement un bicycle. Pas la bicyclette qu'on connaît, mais le bicycle. Parce qu'il y a deux roues. Il est fou. Boire ou conduire, il faut choisir. Non, plus sérieusement, c'est vraiment super qu'ils aient fait un endroit aussi beau, gratuit, dans Glasgow. Il y a plein d'enfants qui s'amusent. Il y a plein de jeunes. Je pense vraiment que le fait que le musée soit gratuit favorise le monde qui y vient. Donc, c'est vraiment cool. On peut monter dans les trains. C'est génial. Là, on va manger parce qu'on n'en peut plus. Mais alors, et puis surtout moi. Toujours faire une petite donation. Oui. Parce que c'est un endroit gratuit, mais c'est vraiment magnifique. Alors, ça vaut le coup de mettre une petite pièce. Il y a quelqu'un qui a mis 5 euros. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce billet de 5 euros ? Donc voilà, hier, j'ai préparé, pour éviter d'avoir à acheter quoi que ce soit, une belle salade de tomates et de carottes. Elle est délicieuse. Et moi, hier, je me suis préparé un bacon de Swissburger. Non, je l'ai acheté là, il y a deux secondes. J'en avais trop envie. Et puis, carottes, tomates, ça ne me suffira pas. Donc, j'ai pris ça en plus. Après un bon petit repas, on va reprendre nos vélos pour se diriger vers l'université de Glasgow. Alors, je crois qu'on est arrivé un jour un petit peu particulier. Je pense que c'est une remise de diplôme ou quelque chose comme ça. parce qu'ils sont tous vêtus avec des habits traditionnels. Ça ressemble un petit peu à des capes de sorciers. Alors, c'est génial parce qu'on est tombé à la bonne heure. Il y a une remise de diplôme, comme l'a dit Marianne plus tôt. Par contre, quand tu rentres dedans, tu te sens vraiment en trop. Toi, tu es en short, basket de sport. Tout le monde prend des photos en étant beau, bien habillé et tout. Et toi, tu passes derrière avec ta dégaine. Donc, c'est bien drôle, mais ouais. Moi, je n'aime pas trop le monde. Je suis un peu agoraphobe. Donc, ça met un peu la pression. Mais ce n'est pas grave. Je joue le jeu. C'est magnifique, en tout cas. C'est impressionnant. J'aurais aimé étudier ici. Donc, en fait, tout ce que vous avez vu, tout le bâtiment, c'est que des classes. C'est que l'université. Et c'est que des classes. Donc, c'est impressionnant. C'est-à-dire, le nombre d'élèves qu'il peut y avoir, le nombre de professeurs et la beauté. Je n'imagine même pas la beauté des classes à l'intérieur comme ça va faire à l'ancienne et tout. Franchement, c'est impressionnant. C'est magnifique. Il faut venir le visiter. En plus, c'est gratuit. On peut rentrer comme ça. Il suffit d'être un peu jeune. Non, tout le monde peut rentrer. C'est trop beau. On vient d'arriver au jardin botanique de Glasgow. Le botanique garden. Et c'est vraiment très, très joli. Il y a des fleurs partout et il y a des grandes serres derrière nous. Regarde. Avec des formes bizarres et c'est magnifique. On va vous faire encore de jolies images. Il fait une chaleur dedans incroyable. J'adore les jardins comme ça. On s'y sent tellement bien au calme. La verdure. J'adore. Plein de plantes qui ne devraient pas être là. Il y a des plantes carnivores. Pour une fois, on n'aura pas besoin de vous demander le nom des fleurs parce qu'ils sont écrits partout. Ça nous cultive un petit peu, c'est cool. On pourrait faire un vlog perdu dans l'Amazonie. On cherche notre route. On a trouvé une tribu Inca. Ici. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas où est Marianne. Par contre, j'ai vraiment perdu Marianne. Je ne sais pas où elle est. Je vais la retrouver. Ce n'est pas bien grand. C'est bon, je l'ai retrouvée. Elle se cachait dans les arbustes. Elle est ici. Elle est là. Moi, je m'occupe des photos pour le Facebook et l'Instagram. Il y a vraiment de quoi faire. C'est magnifique. Oui, vraiment, c'est magnifique. On se croirait en forêt équatoriale. Mais tellement. C'est dingue. Ça fait du bien. On dirait qu'on est perdus. On va rentrer dans la Palm House. Il pleut de ouf dedans. Je ne sais pas si je vais trop m'aventurer. Regardez ça. C'est magnifique avec le chant des oiseaux et tout. Je vous mets au défi de mettre tous les noms de toutes les plantes que vous avez vues en commentaire. Si vous y arrivez, bravo. Les noms scientifiques. Ça sent ultra bon en plus. C'est dingue. Je crois que je vais rester ici pour la vie. Oh, la rue. Regardez ça. Je crois que je suis vraiment sous un bananier. Et je crois que les bananes sont juste là derrière moi. Elles sont vertes. Et les feuilles sont énormes. La taille de ma tête à côté de la faune. Les bananes, juste là. Ça sent bon. Continue l'aventure. Là, je vais passer sous des lianes. Regardez ce qu'il y a en dessous. Alors apparemment, ce petit arbre qui s'appelle Cola Nut a un goût de cola. Les feuilles ont un goût de cola. Les feuilles ou la racine, je ne sais pas du tout. Alors là, il y a des litchis. Et cet arbre-ci aurait un goût de chewing-gum. C'est ce que les anciens grecs, d'après ce qu'il est écrit, le mâchaient. Celui-là, c'est du café. C'est du... Arabica. Et juste ici, c'est du poivre. Apparemment, c'est de la vanille. Je ne savais pas du tout que ça se présentait comme ça, la vanille. Ça sent trop bon. Salep ou chalep, c'est une boisson très populaire en Turquie. La poudre peut être mixée avec du lait ou de l'eau bouillante jusqu'à ce que ça obtienne une consistance. Voilà, et on peut mettre du lac à anel dessus. Ils le boivent surtout l'hiver parce que ça réchauffe à l'intérieur. Et apparemment, ça se fait donc avec cet arbre-là. Enfin, l'arbre doit faire des fleurs qui réduisent en poudre. En fait, je viens de voir que non, c'est ce qu'ils appellent les testicules d'orchidées qui réduisent en poudre. Alors, certaines personnes disent que c'est comme manger des testicules, mais bon, c'est des testicules de fleurs. C'est vegan-friendly ou pas ? Euh, ouais. Ouais, je pense que c'est vegan-friendly. Je ne suis pas sûre. Je ne vais peut-être pas y rester toute la vie, en tropique, parce que je suis, je n'en peux plus. Donc là, on est au Mexique, c'est un peu mieux. Désert du Colorado, voilà. Bon, ça y est, on est retourné à la maison. C'était une putain de journée. Super journée à Glasgow, bien sportive. On a bien pédalé, à peu près 20 km, je pense. On est fatigué, mais ça fait du bien. Grave. On est un peu triste parce qu'on va quitter l'Ecosse demain, et que ça fait un peu de peine. Ouais, Glasgow, c'était comme pour marquer la fin de l'Ecosse. Voilà. Par la plus grosse ville. Là, on va redescendre direction l'Angleterre. Et waouh, je crois qu'on a passé un peu plus d'un mois en Ecosse, et on reste émerveillé par ce pays. C'est magnifique, quoi. Par les paysages, par les gens, Écossais également, par... La mentalité, ouais, tout ça. C'est énorme. Franchement, moi, j'y reviendrai avec grand plaisir, quoi. Moi aussi. Et on vous le conseille extrêmement fortement. C'est juste magnifique, en fait. Grave. Dites-nous un peu ce que vous en avez pensé aussi, par rapport aux vidéos. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir un peu plus, ou ce que vous aimeriez ne pas voir. Faites-nous des retours pour savoir comment on pourrait améliorer nos vidéos. Ça nous ferait extrêmement plaisir d'augmenter la qualité. C'est ce qu'on veut. Pour vous, surtout. Vous voyez qu'on a la tristesse dans la voie de quitter l'Ecosse. Tristesse et fatigue extrême. On n'en peut plus, là. Ah, grave. Ça a été une grosse journée, donc on va rester un petit peu dehors au bord de la rivière et après on ira se reposer à Néo-Vent.